et yo 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 la famille et yo les amis vraiment c'est parti c'est parti je pense que vous allez trop bien moi aussi c'est la forme alors les amis ça fait un beau temps qu'on s'est pas vu qu'on s'est pas rencontré mais je pense que c'est une occasion de nous rencontrer encore pour une autre vidéo bien sûr pour une autre exclusivité que beaucoup d'entre vous beaucoup d'entre les auditeurs attendait c'est à dire que c'est c'est une nouvelle vraiment que tout le monde qui ont joué à la dv lo terry 22 et qui ont gagné vraiment qui souhaitait avoir alors les amis sans tarder comme vous l'avez vu déjà sur notre titre de ce soir vraiment c'est une exclusivité concernant le visa bulletin du mois de mars et aussi le visa bulletin du mois de avril je vais faire un duo et aussi un comparatif de ces deux mois là car car vraiment il y a il y a beaucoup à se demander car les deux mois vraiment un écart entre les deux mois c'est une très très c'est une information dont vraiment tout le monde voudrait savoir pourquoi pourquoi dit ce temps pourquoi ceci pourquoi cela alors sans tarder vraiment c'est parti pour une autre édition de ce soir alors les amis comme je le disais vraiment c'est un immense plaisir de vous rencontrer encore toute une autre fois en vous présentant le visa bulletin du mois de mars qui au qui est au 21e mille pour le cas d'afrique les amis je rappelle que vraiment vraiment c'est une une très nouvelle et excitante car je vous rappelle que d'ici quelques semaines vraiment il reste que deux semaines pour les les visables les immigrants pour les devistes 22 qui ont gagné et qui voudront passer leur interview au mois de mars c'est à dire toi ce qui me suis si tu as un caisse nombre inférieur ou égal à 21000 c'est que tu pourras passer ton interview au mois de mars alors c'est à dire que déjà tu as déjà eu ta seconde lettre car je vous rappelle que la seconde lettre c'est une deuxième lettre qui t'informe à propos de ton interview et que il te programme le jour la date et l'heure ainsi que le lieu de votre interview concernant l'immigration aux états unis et aussi c'est dans cette lettre même quand tu te montre on te signale de faire tes examens médicaux concernant votre bilan médical alors cela se fait quatre à six semaines avant que vous soyez interviewé c'est à dire les gens qui vont avoir leur interview au mois de mars beaucoup beaucoup ils ont déjà eu et certains sont reçoivent déjà encore car le processus est toujours en cours alors je vous rappelle vraiment il ya trois choses à faire si vous avez votre interview la première j'ai déjà fait j'ai déjà fait une vidéo la première chose à faire c'est de chercher l'argent concernant bien sûr en l'occurrence avec le nombre de familles ou bien le nombre de personnes si c'est bien sûr si c'est s'agit d'un groupement familial il faut trouver de l'argent c'est à dire c'est 330 dollars pour les frais de visa ainsi pour les frais médicaux c'est à entre 200 et de 250 et 300 dollars c'est à dire que c'est à peu près 500 dollars pour chaque personne et alors il faut il faudra multiplier avec le nombre de personnes qui est avec toi et qui souhaiteraient voyager avec toi c'est à dire si tu as une famille de deux enfants avec ta femme vous êtes au nombre de quatre c'est à dire ce sera 500 dollars fois quatre à peu près 2500 préparez cette somme car cette somme vraiment vous pourrez la dépenser d'ici dans un intervalle de une semaine et ouais c'est ça et aussi la deuxième chose à vous préparer c'est le passeport les amis regardez si votre passeport est toujours valide ou bien valable et qu'il comporte plus de six mois car je vous rappelle si votre passeport n'a pas une validité plus de six mois on pourra pas mettre là dessus le visa car la durée minimum minimal de votre visa c'est six mois alors si votre passeport n'a pas six mois vraiment essayez de trouver une autre passeport et bien de chercher notre passeport et aussi fait le signaler car je rappelle que cette processus tout changement doit être signalé au préalable la troisième chose à faire c'est de préparer vos documents j'ai déjà fait une vidéo concernant les documents auxquels vraiment tu pourras emporter lors de ton lors de ton interview alors les amis c'est ça c'est trois choses vraiment préparer ces trois choses et la quatrième chose c'est un chose et une astuce bien c'est un bonus prier 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 dieu afin qu'il puisse vous guider dans vos démarches ça c'est la la raison la plus solide car vraiment si dieu veut que vous alliez aux états unis vous pourriez aller sans doute et alors fier fier vous à dieu ayez confiance à l'éternel car à l'éternel vraiment il est bon il est bon pour tous alors les amis ça c'était un exclusivité concernant le visa bulletin pour le mois de mars pour tous ceux qui ont déjà eu leur second lettre préparez vous préparez vous car ceux qui ont un nombre inférieur ou égal à 21000 c'est votre tour alors on se parle après pour une autre vidéo concernant le visa bulletin du mois de avril ciao ciao les amis